Bonjour à vous et bienvenue sur le fil d'Ariane pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce mois-ci. Alors, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 29 septembre 2023, le jour de l'anniversaire de cette chaîne, parce que figurez-vous que le 29 septembre 2022, je créais cette chaîne, cette chaîne qui me tient à cœur, mon bébé, ma petite création. Elle a un an aujourd'hui, donc voilà, un an aujourd'hui, un an que je progresse jour après jour en vous proposant des tirages et en échangeant avec vous. Qu'est-ce que ça fait plaisir ! Merci, vraiment merci de tout cœur à ceux qui sont là depuis toujours, depuis le début, ceux qui me suivent depuis un moment, ceux qui arrivent également. Bienvenue à vous, bienvenue à vous sur cette chaîne. Donc, happy birthday to me. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je fête mon premier anniversaire, mais j'avais envie de le partager avec vous et de vous offrir un petit cadeau. de vous offrir un petit cadeau, je vais mettre en jeu ce mois-ci une guidance personnalisée, c'est-à-dire que je vais donc vous solliciter, vous solliciter pour participer donc à un petit jeu. Tout simplement, comment participer pour gagner, essayer, tenter de gagner donc une guidance personnalisée, une guidance vidéo personnalisée sur une thématique. Donc, vous avez une question qui vous turlupine l'esprit, eh bien, je vous propose d'y répondre, de vous offrir donc un tirage personnalisé. Donc, pour participer au tirage au sort, il vous suffit déjà de liker la vidéo que vous allez voir, la vidéo qui va suivre, et de mettre un petit commentaire. Donc, soit vous commentez la vidéo par rapport à ce que vous ressentez sur la guidance du mois, soit vous mettez simplement « je participe », ça me permet moi d'avoir donc votre pseudo et de pouvoir vous réécrire en cas de tirage gagnant, donc qui s'effectuera sur le tirage des douze signes du mois prochain. Donc, tentez votre chance. Premièrement, likez la publication, et deuxièmement, un petit commentaire. Soit vous commentez la vidéo, soit vous mettez juste « je participe ». Voilà, et donc, bonne chance à vous pour gagner cette guidance personnalisée que je mets en jeu aujourd'hui pour fêter mon premier anniversaire. Voilà, ensuite, petite intro du mois d'octobre ici, les jeux que j'ai utilisés, donc d'abord l'oracle qui nous donne une petite ambiance générale sur votre mois, les gardiens de la lumière de Kyle Gray, et ensuite le tarot utilisé, c'est Everyday Witch Tarot, on entre dans la période des sorcières, mois d'octobre, avec à la fin du mois sa main, donc la fête des sorcières. Donc, le tarot était bien approprié ce mois-ci. En tout cas, le mois d'octobre est un mois qui ne laisse pas indifférent, c'est un mois assez fort, il y a beaucoup de signes qui ont eu des tirages assez fous. Je vous laisse découvrir, et bien évidemment, n'hésitez pas, si votre signe solaire ne vous parle pas à 100%, n'hésitez pas de compléter avec bien évidemment votre signe ascendant, mais aussi votre signe lunaire, qui peut vous donner d'autres informations ou un autre point de vue. Voilà mes amis, c'était tout pour cette introduction. Maintenant, je vous laisse au visionnage de votre signe pour ce mois d'octobre. Et n'oubliez pas, si vous voulez tenter de gagner un tirage personnalisé, mettez un petit like sur la vidéo, et en commentaire, je participe. Rendez-vous dans l'introduction des tirages douze signes pour le mois de novembre, où j'effectuerai en live le tirage au sort, qui désignera le gagnant de cette guidance personnalisée. Bonne chance à vous, très bonne écoute de votre mois d'octobre, et à très vite pour une autre guidance. A bientôt, bye bye ! Amis scorpions, bonjour, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2023. J'en profite tout de suite pour souhaiter un joyeux anniversaire au scorpion du mois d'octobre. Nous arrivons à petit pas comme ça vers votre saison. Nous sommes rentrés dans l'automne, l'automne qui vous va si bien. Et j'ai envie de dire qu'ici, dans votre tirage, il y a une expression vraiment du scorpion qui est là. Notamment l'expression de sa main du jour des morts, etc. C'est quelque chose de très présent ici pour votre mois d'octobre. Je vous explique. Ce qui vous accompagne déjà ce mois-ci, alors j'ai deux cartes qui sont venues. Je n'ai pas réussi à choisir, donc je les ai gardées toutes les deux. Alors, c'est pas rien. On a Maître Jésus, le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Ça, c'est ce que nous dit Jésus. Le message ensuite de l'aigle blanc. Esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Donc, finalement, les deux cartes, je les ai gardées parce qu'elles se font écho. Elles se font écho. Jésus nous parle ici de pardon, d'amour et d'une guérison paternelle. Déjà, donc là, on met un focus sur un lien de parenté. Aigle blanc nous parle d'esprit ancêtre. Donc, c'est là où sa main se profile. Le jour des morts se profile parce que c'est la saison, sa main, où le voile entre le visible et l'invisible est de plus en plus fin. Enfin, c'est le moment où on arrive le mieux à se connecter à l'invisible, à se connecter à nos défunts, à l'âme des défunts. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là pour vous au mois d'octobre. Parce que, donc, on a déjà ces deux cartes. Je vais vous lire après le détail. Mais surtout, ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai sorti la mort, votre carte, l'arcane majeur numéro 13, dans la maison 4, la maison du cancer, la maison de la famille. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue au niveau des racines, au niveau des ancêtres. Il y a, voilà, il y a quelque chose peut-être à dépasser, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à régler pour vous de ce côté-là au mois d'octobre, je pense. Allez, je vous lis tout de suite la signification de Maître Jésus. Le pardon est un acte d'amour de soi. Vous êtes encouragé à découvrir que même si vous avez fait du mal aux autres ou à vous-même, le divin ne vous condamne pas. Vous n'avez pas à oublier ce qui s'est passé, mais vous ne devez plus laisser toute votre vie découler d'une situation qui ne vous procure pas le bonheur. Jésus est présent pour apporter des guérisons miraculeuses à vous et à tout votre entourage qui vous délivreront du fardeau de la culpabilité. Il veut que vous sachiez qu'il voit en vous l'enfant de Dieu. Il apporte également clarté et guérison à toutes les situations concernant votre Père, qu'il soit sur terre ou au ciel. C'est ça. Jésus, c'est le Fils, vous voyez. Donc forcément ici, on a ce lien au Père. Je n'avais jamais trop fait le rapprochement. Mais oui, forcément Jésus a ce lien au Père. Il y a une grande signification, une grande reliance au Père ici. Aigle blanc ensuite. Qu'est-ce qu'il nous dit, aigle blanc ? Alors, Jésus nous parle aussi de pardon, de culpabilité, de se pardonner à soi-même, peut-être pour des comportements qu'on a eus par le passé, envers votre Père. Voyez qu'est-ce qui vous relie à votre Père. Quel est le nœud dans la relation que vous entretenez avec votre Père. Parce qu'ici, ça peut se jouer. Il y a quelque chose qui peut se jouer ici sur le mois d'octobre, qui a un lien avec ce lien au Père. Aigle blanc. Donc, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Prenez le temps d'honorer tout le chemin que vous avez parcouru. La reconnaissance par la cérémonie et les rituels des changements dans votre conscience, des guérisons et des apprentissages vous permet d'entrer dans un état de grâce et de gratitude. Vous avez eu récemment ou avez maintenant une occasion de résoudre un ancien traumatisme ou schéma familial. Il est important de vous connecter en esprit à votre famille pour y installer une nouvelle énergie d'amour. Aigle blanc ramène vos ancêtres à travers vous et vous permet de savoir qu'ils sont heureux et qu'ils vont bien. Il frappe sur ses tambours sacrés pour purifier votre esprit. Alors, une importance de pardon, une importance de purifier votre esprit, de guérir les liens. Donc, il y a vraiment quelque chose peut-être ici, une occasion de réparer aussi peut-être quelque chose, de réparer quelque chose avec ce lien justement, de le transformer. Parce qu'ici la mort, c'est faire la place au renouveau, la mort. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre là derrière. C'est-à-dire qu'on voit cette corde que la mort s'apprête à couper. Mais peut-être que cette corde, c'est une histoire du passé, une histoire ancienne qu'il est temps maintenant de couper définitivement avec justement cette notion de culpabilité, cette notion de rancune, de vieilles histoires, de dette. Vous voyez, ce nœud relationnel ici que vous avez pu entretenir avec votre père, on vous dit clairement que le mois d'octobre ici, vous avez une opportunité de le couper, de couper ce nœud. La mort, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Ami Scorpion, de toute façon, c'est votre carte. Parce que vous fonctionnez ainsi, c'est mort et renaissance. Vous savez que la vie est faite de cycles. Vous savez qu'il faut traverser parfois les ombres pour atteindre la lumière. Vous êtes coutumier de ce schéma-là. Vous savez faire ça. Et là, aujourd'hui, vraiment, avec l'insistance de ces deux cartes, je sais pourquoi je n'ai pas réussi à choisir, parce qu'elles sont ultra complémentaires. Le pardon est l'opportunité d'accéder à l'esprit, l'esprit du père ici, qu'il soit encore de ce monde ou qu'il soit dans l'invisible. Vous avez une opportunité ici de régler un nœud relationnel avec votre père et d'accéder ensuite, je pense au mois de novembre, à cette nouvelle porte ici. À cette nouvelle porte. La relation ici, elle se transforme au mois d'octobre. C'est vraiment le pivot de votre mois ici. J'ai même envie de dire, tout le reste, à la limite, il n'est qu'accessoire. Parce que ici, le focus, il est vraiment mis là-dessus. Il y a une énorme importance de ça ce mois-ci. Alors, voilà, je vous le dis. Je sais que ça ne résonnera pas forcément avec tout le monde, que tout le monde ne s'y retrouvera pas. Mais voilà, moi, c'est une sensation que j'ai, que je vous donne. J'ai la sensation que ici, votre moi se joue ici dans ces trois cartes. Se joue là. Le pardon, la guérison, la guérison paternelle, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Vous avez l'opportunité de couper ce fil toxique. Alors, pas le fil de la relation. Vous n'allez pas couper la relation. Justement, vous allez la guérir. Vous avez l'opportunité de guérir cette relation. Vraiment. Et c'est ce qu'on vous engage à faire en ce mois d'octobre. Voilà. Bon, ça, c'est la petite introduction. Allez, on va passer au détail. Alors, avec donc la première maison qui se situe ici, la maison du feu, avec la maison du bélier, maison à votre action, votre personnalité, comment vous agissez, vous vous affirmez dans le monde. Alors ici, on a un cadre de pentacle. Bon, comment vous vous affirmez très conservateur, très campé sur vos positions, très campé sur ce que vous avez déjà. Peut-être qu'ici, ce travail que la mort, elle fait dans votre foyer, ici, dans votre intime, dans la maison de vos ancêtres, peut-être que ça va vous amener justement à vous détendre. Parce que là, vous avez l'air tendu quand même. Vous avez l'air assez campé sur vos positions. Vous avez l'air de vouloir... Voilà, lui, il ne veut pas se lever de son coffre, là. Mordicus, il reste assis dessus, comme si c'était la seule chose qui lui est restée. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas changer d'avis. Il est vraiment obstiné. Il y a une notion d'obstination, ici, dans votre manière d'agir, dans votre manière d'être, pour ce mois d'octobre. Très obstiné, très conservateur, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est parti sur une idée, et Mordicus, on ne la lâche pas. On ne la lâche pas. Alors, ça parle aussi ici du matériel, parce qu'on est sur des pentacles, on est sur un 4 de pentacles. Le 4, c'est aussi une stabilité matérielle, quelque part, mais une stabilité matérielle à laquelle on tient, mais à laquelle on tient plus que tout. Donc, voilà, il y a des efforts surdimensionnés pour essayer de garder cette stabilité. C'est ça. Alors, si on parle pas de matériel, je vous l'ai dit, on est sur une espèce d'obstination. On reste campé, accroché, comme ça, à ce qu'on est, à ce qu'on a été. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas laisser partir, justement. On ne veut pas laisser partir, d'où peut-être tout ce travail nécessaire, ici, sur la relation au père, pour peut-être vous détendre, en fait. Là, c'est peut-être ça que ça va amener, en fait. Tout ce travail de guérison et de transformation nécessaire, ici, ça va peut-être amener à vous détendre. Parce que là, clairement, comment les autres vous voient ? On vous voit crisper. On vous voit crisper en ce mois d'octobre, vraiment. Vous n'arrivez pas à vous détendre, quoi. C'est l'impression que j'ai. Alors, c'est renforcé, en plus de ça, par la maison du lion, la maison numéro 5, qui parle de votre rayonnement, votre joie, vos plaisirs, vos créations et projets. Et là, on a la neuf d'épée. La neuf d'épée, c'est des cauchemars. Vous voyez, cette personne, ici, voilà, elle est en train de pleurer, en train de pleurer sur des vieilles lettres, sur des vieilles histoires, sur son passé. Ça la réveille la nuit. Elle ne voit pas le nouveau soleil qui se lève au loin. Donc, on est, voilà, campé sur ses positions. On est obsédé un petit peu comme ça, mentalement, hein, parce que le neuf d'épée, c'est de l'obstination mentale. C'est le mental qui vous mange, un peu comme ça, qui vous mange le cerveau, qui est là, on non-stop. Et ici, c'est dans votre rayonnement, votre joie. Donc, vous n'êtes pas joyeux. Ici, vous voyez que le verre vide. Vous voyez ? On n'arrive pas à voir le verre à moitié plein. On le voit à moitié vide. On est concentré sur ce qui ne va pas. Vraiment concentré sur ce qui ne va pas. Ou une chose, peut-être, qui ne va pas. Peut-être qu'il s'agit justement de ce lien qui est à guérir, pour lequel vous avez l'opportunité d'aller vers une guérison. Peut-être que vous êtes concentré là-dessus. En tout cas, voilà, vous rayonnez d'une manière triste, j'ai envie de dire. triste et obsédé, en fait, par quelque chose. C'est ça. Vous êtes, voilà, concentré sur, ici, ce qui ne va pas. Mais c'est très mental. Vous vous prenez la tête, en fait. Alors, s'il ne s'agit pas de votre rayonnement, de votre joie, il peut s'agir d'une création ou d'un projet aussi, que, voilà, où vous voyez que vous n'en voyez pas le bout, justement, un projet. Vous n'en voyez pas le bout. Vous êtes triste à ce sujet-là, en fait. Vous êtes triste à propos de ce projet, à propos de cette création. Peut-être que, justement, c'est quelque chose que vous devez laisser tomber. Vous savez que vous allez devoir laisser tomber, mais vous vous accrochez. Vous vous accrochez à ça. Vous vous accrochez. Vous avez du mal à vous détendre. Parce que vous êtes vraiment dans cette rumination de l'esprit par rapport à ça. Peut-être que c'est par rapport à un projet, une création, que vous le sentez, en fait, peut-être que vous allez devoir laisser tomber. Et ça vous mine, en fait. Ça vous mine complètement. Donc là, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de... Ça ne vous anime plus, quoi. C'est peut-être un projet que, justement, vous devez laisser tomber. Peut-être que ce projet pour lequel, ici, vous êtes dans cet état-là trouve la racine du mal, quelque part, dans ce nœud, ici, dans cette relation familiale avec le père que vous allez guérir, ici. Et suite à cette guérison, vous allez sans doute pouvoir vous détendre et trouver une autre manière de rayonner, en fait. C'est ça. Il y a quelque chose à comprendre avec le lien au père et, ici, cette idée de rumination mentale sans doute sur un projet. Si ce n'est pas un projet, voilà, c'est votre état d'esprit qui est comme ça. Peut-être à cause de ça. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. On a ensuite, ici, le roi de bâton dans la maison du Sagittaire, la maison de neuf, les voyages, la spiritualité, la foi, la philosophie, philosophie de vie, la quête de sens. Alors, justement, ici, vous entreprenez des choses. On a ici ce personnage qui est très conquérant, qui montre à son ami le chat, ici, son plan, sa stratégie pour avancer, sa stratégie pour sortir, peut-être, justement, de cette rumination mentale parce que, à l'intérieur, vous avez tout de même la foi et vous avez la niaque. Vous avez l'envie, justement, de sortir de cet état d'esprit à l'intérieur de vous. Et, votre foi vous aide beaucoup parce que, justement, vous avez cette capacité de renaître. Vous avez cette capacité, vous êtes déjà passé par là. Il y a déjà, sans doute, dans votre vie, des moments où vous avez échoué et, voilà, où vous avez démarré. Vous savez comment faire. Vous savez comment faire. Et lui, là, ce roi de bâton, eh bien, voilà, il le sait aussi. Il le sait aussi et il est, c'est le bâtisseur de votre foi. Il est là. Foi, pas l'organe, FOI, là, on parle du côté spirituel de la vie, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en un renouveau. Donc, vous le savez, en fait. Il est là, ce roi de bâton, il tient la baraque à l'intérieur. Il sait que, de toute façon, cet état d'esprit, c'est passager. C'est passager parce qu'à l'intérieur, vous savez très bien comment faire. Vous savez comment faire pour mourir et renaître, quelque part. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, peu importe la finalité de la chose, vous savez que, avec ce roi de bâton, que vous allez finir par trouver un sens, quelque part. Parce que, la quête de sens, vous êtes le conquérant de la quête de sens. Votre vie est une quête de sens, en fait. Toute votre vie est une quête de sens. Vous savez comment faire, vous avez le mode d'emploi. Vous êtes le conquérant de la quête de sens du zodiaque, de toute façon. C'est le fait d'expérimenter la vie qui vous enseigne, vous. Vous le savez, ça. Donc, vous entreprenez, de toute façon, toujours, de nouvelles quêtes de sens. Vous êtes l'entrepreneur de la quête de sens. Voilà. Si on peut résumer. Alors, ensuite, on passe à l'élément R. L'élément R, ici, avec la maison du Gémeaux. Votre communication, vos idées, votre intelligence, mais aussi les études et apprentissages. Et j'ai ici un cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, il est très idéaliste. Il a des petits cœurs partout. Là, il voit les choses en rose, en violet, en bleu. Enfin, tout va bien. quoi. Mais c'est un idéaliste, voire un utopiste. Et il a tendance à ne pas voir les dangers. Vous voyez, en dessous, ici, il y a quand même un requin, quoi. Il y a un requin et voilà, lui, il est avec ses petits cœurs dans les yeux. Il est dans son état d'esprit un peu fleur bleue, quoi. Donc là, c'est dans la maison de vos communications, vos idées. Donc, il y a peut-être, au niveau des idées, quelque chose du... c'est pas tout à fait ça. Quelque chose de l'utopie, quelque chose qui est idéalisé. Peut-être que vous avez idéalisé une idée, un projet, justement. Vous vous rendez compte de ça. Vous avez peut-être, ici, cette rumination mentale, là, parce que vous vous rendez compte que vous avez idéalisé quelque chose. C'est-à-dire que lui, il est focus sur les petits cœurs, alors que la réalité, elle peut être toute différente. La réalité, elle peut ressembler à ce requin. Et vous, vous n'aviez pas vu ça. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. Peut-être que vous vous êtes lancé dans un projet qui avait l'air magnifique, vue de l'extérieur, dépeint, l'image d'épinal, quoi. Voyez, le truc hyper sympa, hyper classe. Et en fait, dans la réalité, vous vous rendez compte que non, ça ne ressemble pas du tout à l'image que vous vous en étiez fait. Et du coup, voilà, ça vous met dans cet état-là parce que vous vous rendez compte que finalement, c'était peut-être pas le bon chemin, c'était peut-être pas la bonne voie. Il y a eu de l'idéalisation de quelque chose ici. Et là, c'est dans votre monde mental. Vous vous en rendez compte, en fait, ça fait écho à ça. Vous vous rendez compte intellectuellement que peut-être vous avez fait fausse route, que vous avez été dérouté par vos émotions, en fait. Parce que là, on est sur un cavalier de coupons. On parle de l'émotionnel. peut-être que ici, vous vous rendez compte que vos émotions vous ont induit en erreur, que vos émotions vous ont mené sur la mauvaise route, que vous avez peut-être idéalisé quelque chose ou quelqu'un. Il peut s'agir d'une formation aussi, parce que là, on est dans la maison des apprentissages. Donc, vous vous êtes peut-être lancé dans un apprentissage en vous disant que ce sera facile. Et puis là, vous vous rendez compte que non, en fait, c'est vraiment différent de l'image que vous vous en étiez fait. Il y a une notion d'idéaliser quelque chose. Et ensuite, pour renforcer encore cette idée, on a ici la maison de la balance qui nous parle de la communication, de la relation à l'autre, des associations et contrats. Et ici, justement, on est dans l'illusion avec ce set de coupe. Cette femme, elle est en arrêt ici. Elle ne sait pas quelle coupe choisir. Plusieurs choix s'offrent à elle, mais elle est en stand-by, quoi. Elle est en stand-by, en réflexion. Parce que peut-être, elle est justement dans... Le fantasme s'applique à cette carte, comme je l'avais utilisée pour la communication tout à l'heure. Mais ici, voilà, il y a peut-être aussi des relations qui ont été fantasmées, qui ont été idéalisées. Parce que là, c'est l'illusion. L'illusion dans la relation aux autres, dans les associations et contrats. Donc peut-être que, voilà, vous avez signé un contrat pour vous former à quelque chose et, voilà, vous ne vous attendiez pas du tout à ce que c'est devenu. Vous vous êtes peut-être associé à des personnes en qui vous aviez confiance et vous vous rendez compte que non. Vous vous rendez compte que tout ça n'était qu'une illusion, que tout ça était de l'ordre du fantasme, en fait. Parce que vous avez peut-être rêvé une nouvelle vie et que la réalité vous rattrape, vous reprend comme ça au vol. Il y a un peu de ça quand même ce mois-ci. Mais encore une fois, peut-être aussi que toute cette histoire est là, toute cette notion de prendre conscience d'une illusion, d'une utopie, tout ça, c'est là pour vous, peut-être pour mettre en évidence ça, pour mettre en évidence le nœud du problème ou le schéma répétitif. Peut-être que vous répétez quelque chose qui a trait, en fait, à la relation au père ou que votre père a fait également lui-même, que vous répétez un schéma, en fait, qui est dans votre lignée paternelle, qui est dans la famille, quoi. Peut-être que ça, peut-être que cette histoire est là pour que vous vous rendiez compte de ça. Il n'y a jamais de mauvaises choses qui arrivent dans la vie. C'est que des apprentissages. Il ne faut pas... Voilà. Tout sert. Les bonnes choses comme les mauvaises. Et souvent, les mauvaises ont une portée beaucoup plus intense que les bonnes, d'ailleurs, parce que c'est le fait de se retrouver à terre et de trouver le moyen de se relever qui nous apprend beaucoup plus de choses sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous allez quand même apprendre ce mois-ci. Et pour terminer la série de l'air, on a dans la maison du Verseau, la maison numéro 11, la maison de votre génie créateur, de vos visions d'avenir, de votre indépendance et de votre liberté. Vous avez ici la force. Alors, justement, dans votre vision d'avenir, c'est comme si... Comme si, voilà, vous avez pris conscience à l'intérieur, il y a ce roi de bâton là qui, de toute façon, il sait reconnaître le moment où il faut transformer quelque chose. Et ici, pour votre vision d'avenir, vous avez la force. Donc, ici, cette carte est intéressante parce que la tornade, elle est derrière elle, la grosse tempête, elle est derrière elle. C'est comme si elle avait vaincu cette tornade. Elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie par ses pouvoirs magiques. Elle s'en est sortie parce qu'elle a su dompter, justement, ses émotions. Et on le verra encore après parce que dans votre quotidien, vous avez le roi de coupe qui, lui, il sait dompter ses émotions. Il est au clair avec lui-même par rapport à ça. Il est dans la maîtrise émotionnelle comme la force. Comme la force. La force, elle est dans la maîtrise émotionnelle. Et ici, votre vision de l'avenir, vous vous voyez avoir vaincu, justement, cette tornade, avoir vaincu, être sorti de là, en fait, avoir repris votre liberté. Vous vous voyez comme ça dans l'avenir. Votre vision de l'avenir, c'est la force. C'est la force de s'en être sorti. C'est la force d'avoir su, encore une fois, échapper à la tornade, échapper à l'ouragan. Donc, vous êtes serein pour l'avenir, quelque part. Mais parce que vous connaissez cet effet de cycle. Vous le savez. Vous savez que ça, ça ne dure pas. Et du coup, la force, c'est vraiment de très bon augure ici pour la vision de l'avenir parce que, encore une fois, vous avez la foi. Vous avez la foi et la foi en l'avenir. Vous avez la foi et la volonté de dire ben voilà, demain sera un jour meilleur. Parce que vous, vous savez que tout est cycle en fait. Tout meurt, tout renaît, tout meurt, tout renaît, tout meurt, tout renaît et inlassablement comme ça jusqu'à la fin. Donc, ici, une très bonne carte quand même pour la vision de l'avenir. Même si, voilà, je pense que vous allez, vous avez envie de reprendre votre liberté, vous avez envie de reprendre votre indépendance. parce que peut-être que vous vous êtes lié à des personnes qui vous faisaient fantasmer, que vous idéalisiez un petit peu, mais voilà, où les résultats ne sont pas là. Les résultats que vous attendiez initialement ne sont pas là. Et donc, vous vous prenez la tête et vous essayez de conserver tant bien que mal vos acquis, vos ressources. Voilà. Voilà un petit peu où m'emmène cette première partie de tirage. Alors, j'espère que vous arrivez à me suivre. Parce que parfois, je parle, je parle, il y a des choses qui viennent et puis je me rends compte que ça fait un peu comme ça. Donc, voilà, j'espère que vous arrivez à me suivre. Bon, on va passer ensuite à la maison de la terre ici et de l'eau ensuite. La maison de la terre ensuite, avec cette première maison ici qui est donc celle du taureau avec les possessions matérielles, les finances, l'abondance, la maison numéro 2. Et ici, on a l'étoile, l'étoile qui vient vous rendre visite ici dans vos finances. Alors, j'ai deux notions qui me viennent. Bon, la première, c'est quand même une belle protection, l'étoile. L'étoile, c'est la bonne étoile. Donc, ici, on vous dit quand même que l'univers pourvoit à vos besoins. Donc, quelque part, vous êtes protégés à ce niveau-là. Mais j'ai quand même l'idée avec cette illustration que ce qui rentre sort. Vous voyez ? Il y a une espèce de circulation comme ça où, voilà, tout ce qui va rentrer en bien matériel va immédiatement ressortir. Donc, c'est un mois quand même où, c'est pas un mois où on va faire des économies où on va mettre de côté. C'est un mois où ce qui rentre sort, quoi. Ce qui rentre sort. Donc, ça circule. Ça circule beaucoup ici au niveau financier, au niveau matériel. après, si vous êtes sur le point d'acquérir une maison, d'acheter quelque chose par rapport aux possessions matérielles, ici, on a une belle protection quand même avec soi. Donc, c'est la bonne étoile, c'est l'espoir, justement, d'arriver à ses fins. Donc, ici, s'il y a un projet matériel financier, c'est une très, très belle carte. Mais voilà, il y a aussi cette notion de ce qui rentre sort ici. Ensuite, dans la maison de la Vierge, maison de la Vierge qui nous parle du rapport au corps, de la santé et du quotidien. Et on a ici ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il est totalement à l'aise avec l'élément eau, totalement à l'aise avec ses émotions. Il est dans la maîtrise de ses émotions. Donc, au quotidien, ici, vous êtes quand même sur la maîtrise de vous-même, quelque part. Il peut se passer beaucoup de choses à l'arrière, il peut y avoir des vagues, des typhons, etc. Lui, il reste égal à lui-même. Vous voyez, on a quand même la sensation qu'à l'intérieur, au niveau des émotions, vous arrivez à gérer. Moi, j'ai l'impression que c'est plus difficile au niveau mental. Il y a plus une guéguerre de l'ordre mental chez vous au mois d'octobre que émotionnel parce que les émotions, voilà, vous les maîtrisez. Il y a le côté émotion que vous maîtrisez, il y a aussi l'intuition. Ici, ce roi de coupe, il peut aussi vous mettre sur la piste de quelque chose au niveau santé. C'est-à-dire que vous allez peut-être sentir que quelque chose cloche à un niveau ou à un autre. Vous allez avoir une intuition qui va vous guider dans votre rapport au corps. Vous voyez ? c'est être à l'écoute de vos ressentis. De dire quand je mange ça, ça cloche. Quand je fais ça, ça ne fait pas du bien à mon dos. Quand je fais ci, vous voyez un peu l'idée ? Il y a de l'intuition. Vous faites confiance à votre ressenti pour vous guider dans la façon de vous occuper de votre corps. et il y a également beaucoup d'intuition au quotidien. Parce que là, on parle aussi de la vie quotidienne. Vous suivez un petit peu ce fil rouge. C'est un peu là comme si vous suivez ce roi de bâton à l'intérieur, le pilote. Parce que là, c'est le roi de bâton et là, c'est le roi de coupe. Donc, déjà, il y a deux rois. Mais c'est comme si au quotidien, vous suiviez plutôt ce qu'il y a à l'intérieur que cette agitation mentale. En fait, vous vous reposez sur le côté intuitif. Beaucoup. Et ensuite, la dernière maison, celle du Capricorne qui nous parle de travail, de vocation, de mission de vie, de carrière. Bon, ici, on a le pendu. On a le pendu qui nous parle quand même d'une période d'arrêt. D'arrêt sur image, je veux dire. C'est-à-dire que c'est un bon mois pour faire le point. Je vous parlais tout à l'heure d'un éventuel projet qui peut s'avérer avoir été une illusion, un fantasme, que voilà, il y a une prise de tête par rapport à ça, mais ça peut concerner tout à fait le travail parce que vous vous êtes peut-être reconverti ou vous êtes en cours de reconversion, vous avez choisi une nouvelle voie et il se pourrait que voilà, vous vous rendiez compte ce mois-ci que ce n'était pas la bonne, que ce n'était pas fait pour vous. Donc ici, le pendu, il y a ce côté où on lâche prise. On lâche prise, on s'abandonne, on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion intense. il s'agit aussi de voir les choses sous un angle différent. Vous voyez, là, le pendu, il est droit, il retombe sur ses pieds quand il est à l'envers. Mais voilà, il met la tête à l'envers justement pour voir aussi les choses d'un autre angle. Donc, c'est peut-être ça qui vous est demandé au niveau du travail. En tout cas, c'est une période quand même d'arrêt. On a les pieds et les poings liés. On se sent peut-être aussi comme ça. On se sent peut-être pieds et poings liés dans une situation de travail où justement, il y a besoin de réflexion. Mais la clé, vous l'avez. C'est-à-dire que quelque part, la solution est en vous. C'est pour ça qu'on a cette force. On a ce roi de bâton. La solution est en vous. Avec aussi le roi de coupe qui à l'intérieur, il sait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une alerte du corps même pour vous dire si vous êtes au travail et que dans votre corps, vous le sentez mal, c'est-à-dire que vous avez tout le temps mal quelque part. Dès que vous êtes au travail, votre corps, il réagit de manière négative. Donc ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et ça va vous mettre la puce à l'oreille parce que vous êtes instinctif et vous êtes attentif à vos ressentis. Donc ici, s'il y a un peu de ça, c'est-à-dire la clé, vous l'avez, vous savez déjà si vous êtes sur le bon ou le mauvais chemin. Il y a aussi une notion ici de dépouillement parce que le dépouillement de sacrifice mais peut-être aussi de victimisation. Là, c'est un peu le côté obscur du pendu, c'est de faire sans arrêt la victime. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous sentiez comme une victime au sein de votre travail. Mais voilà, la victime, elle se laisse faire quelque part, j'ai envie de dire. Pour être une victime, il faut se laisser faire. Et c'est un peu le côté obscur du pendu, c'est qu'il ne bouge pas. Il a pieds et poings liés. Il n'est pas dans l'action, justement. Il intériorise beaucoup. Mais il se victimise, quoi. Donc là, il va falloir chercher quelque part une action parce que justement, après le 12, on a le 13. 13, c'est la mort, c'est la transformation. C'est-à-dire que pour sortir de cet état léthargique ici du pendu, il faut couper net, quoi. C'est la solution d'après, la solution de l'arcane 13, la vôtre, la vôtre d'ailleurs, Ami Scorpion. C'est ça, la solution pour sortir de cet état victimaire, c'est de faire table rase, de couper net le problème, quoi. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Donc, vous voyez comment ça résonne au niveau du travail, mais voilà, c'est comme si dans l'idée, on savait que quelque chose cloche, ou en tout cas ici, ce mois-ci, on fait un arrêt sur image pour y réfléchir, égare au côté victimisation. Et on a ensuite, donc je vous en parlais en introduction, on a cette fameuse mort ici, cette arcane majeure numéro 13, qui est dans la maison du cancer. Donc là, on arrive sur l'élément O. Maison numéro 4, le foyer, la vie intime, la maison, la famille, les racines, les ancêtres. Donc ces ancêtres qui sont présents ici avec Aigle Blanc, qui nous en parlait déjà. On a donc à la fin du mois, on a sa main, on a le jour des morts qui arrive à grands pas. Donc tout ça a une importance pour vous ce mois-ci. Pensez-y, mettez-le dans un coin de votre tête, il y a une transformation qui se joue au niveau de votre famille. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Il y a la lumière là derrière. D'accord ? Donc c'est un peu comme si pour sortir de la brume d'une ou plusieurs relations familiales, donc là je pense notamment au père, puisque le focus a été mis là-dessus. Pour sortir de la brume, il fallait couper le mal à la racine. Faire table rase d'un passé peu glorieux, de relations passées difficiles. Voilà, il faut couper. Il faut couper ce qui a engendré cette brume-là. Ce qui a engendré le côté conflictuel, le côté non-dit, le côté malentendu. Voilà, ce genre de choses-là peuvent être réglées au mois d'octobre. Donc ça a vraiment une grande importance ici parce que ça vous ouvre une nouvelle porte relationnelle dans votre famille. Donc très important. Ensuite, on a sur la vie intérieure votre maison, ami scorpion, votre inconscient, votre psychologie et vos transformations. Bon, ici on a le 5 de bâton. Donc si vous voyez sur cette carte, on a donc ces sorcières qui discutent, qui discutent, qui discutent, qui ne sont pas d'accord. Chacune argumente de son côté. Moi je veux mettre ça. Non, je te dis qu'il faut faire comme ci, je te dis qu'il faut faire comme ça. Et pendant ce temps, on ne regarde pas le chaudron, il déborde et ça s'enflamme. Donc il y a un peu une notion de bagarre intérieure. Mais on l'a vu dans la première partie, c'est-à-dire que c'est comme par exemple ces deux cartes, elles sont en opposition parce que vous êtes campé sur vos positions et en même temps, vous êtes, vous voyez, il y a deux personnes qui cohabitent à l'intérieur de vous. Il y a une personne qui dit non, c'était juste de faire ça, c'était au bon endroit et l'autre qui dit non, je te dis que c'est n'importe quoi. Vous voyez ? Il y a une dualité en fait. Il y a une dualité en vous-même mais essentiellement mentale parce que si vous vous connectez bien à votre intuition, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Là, elle est mentale, c'est de la rumination mentale ce qui vous arrive et c'est ça à l'intérieur de vous, c'est la bagarre. C'est la bagarre entre deux parties de vous-même. Il y a une partie qui dit non, il faut faire ça et l'autre qui dit non, je te dis qu'il faut faire comme ça. Mais c'est du mental tout ça. Si vous mettez le mental au repos, faites un peu de méditation, enfin voilà, il y a des outils pour ça, vous y verrez beaucoup plus clair. Mais là, c'est un peu la bagarre intérieure. Je te dis que tu es prête pour la transformation. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas prête à me transformer. Voyez ? Il y a une partie qui se sent prête à passer à autre chose et une partie qui ne veut pas, qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas lâcher le morceau, qui est accrochée, qui est accrochée au passé. Si par exemple, le nœud ici, familial, c'est une vieille histoire où vous avez encore de la rancune, où vous vous accrochez. Voilà, il y a une part de vous qui veut encore rester dans cette rancune et une part de vous qui veut guérir, qui veut passer à autre chose, qui veut se transformer. Et là, vous n'y arrivez pas. Il y a une dualité, il y a une dualité à l'intérieur de vous-même. Il y a de la rivalité entre deux parts de vous. Une partie qui veut, une partie qui ne veut pas. Voilà. Voyez comment ça parle. C'est très particulier quand même, comme tirage. Voilà. Voyez comment ça parle surtout par rapport à ce problème familial ici. Dernière maison, maison des poissons, numéro 12, la vie émotionnelle, sentimentale et l'amour. Et ici, on a cette très belle reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est mature, elle est arrivée au bout d'un certain chemin. Elle est riche, elle est abondante. Voyez, l'abondance, elle est autour d'elle. On a ici le coffre plein, les fruits partout. On est sur une vie émotionnelle abondante. On a atteint une certaine maturité émotionnelle. Ça fait écho d'ailleurs à ce roi de coupe ici. Et surtout, on est dans le concret. On est dans le concret, c'est-à-dire qu'on est physiquement avec son partenaire, on est au quotidien, on se sent soutenu, on se sent écouté. Voilà. Il y a une notion d'abondance et de maturité dans cette vie sentimentale et émotionnelle. Pareil, si vous cherchez quelqu'un, si vous êtes célibataire, ici, il y a une notion peut-être d'abondance de propositions, mais aussi de maturité par rapport à je sais maintenant ce que je veux, où je veux aller, quel type de rencontre je veux faire. Et la reine de Pentacle, elle vous aide à matérialiser tout ça. à matérialiser ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est vraiment, c'est une belle carte. On parle d'accomplissement physique, concret, d'accomplissement concret d'une relation, de maturité, d'une relation aussi, d'abondance, d'abondance d'amour. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, vous êtes comme aidé au niveau sentimental, vous êtes aidé et soutenu. Parce que le Pentacle, c'est quand même quelque chose de physique. C'est du tangible, c'est du bon bois, vous voyez, qui tient la baraque. Donc, là, vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un de soutenant auprès de vous, en tout cas. Et si vous n'avez personne auprès de vous, au niveau sentimental, ça peut être un ami proche, quelqu'un de proche qui vous soutient dans tout ce que vous avez à accomplir en ce mois d'octobre. Voilà. Donc, comme je disais, le focus, donc, il est vraiment là sur cette histoire familiale, sur ce nœud à guérir. parce que je pense que de la guérison de ce nœud découlera beaucoup de changements par rapport à cette dualité, cette rumination mentale et éventuellement cette illusion, ici, qu'on a là. Voilà. Je pense que de ça peut découler beaucoup de choses. Donc, essayez de travailler justement à la guérison de cette relation. Essayez d'être à l'écoute de vos sensations parce que là, ce roi de couple, de toute façon, il vous aide. gare au mental, gare au mental qui vient un petit peu vous titiller l'esprit. Ici, le refuge, c'est dans l'intuition. Soyez connectés à votre intuition et à votre intériorité pour ce mois d'octobre. Voilà, mes amis scorpions. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses, des pistes, des pistes de réflexion pour ce mois d'octobre que je vous souhaite. Bien évidemment, très beau. Donc, amusez-vous bien. Bon travail à vous parce qu'apparemment, il y a du boulot. Et on se retrouve, bien évidemment, très vite pour un autre tirage. Merci beaucoup d'être là sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours super. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.